Bonjour et bienvenue chez Planeo. Dans cette vidéo, nous vous montrons comment relooker notre salle de bain pour inviter. Chez Planeo, nous préparons le support et apprêtons tous les éléments nécessaires à la pose du vinyle adhésif. Nous procédons ensuite à la pose sur les murs et le sol. Vous serez surpris de voir à quoi ressemble votre salle de bain pour inviter. C'est parti ! Commençons par vider la pièce de tous les objets et nettoyons les grosses saletés des carreaux. Retirons ensuite le silicone précédent. Cette étape est importante car rien ne tient sur le silicone et cela pourrait causer des soucis avec notre vinyle plus tard. Nous utilisons un cutter pour cette étape. Nous nettoyons ensuite les carreaux avec une solution alcaline. Les carreaux doivent être intégralement débarrassés de l'huile, de graisse, de savon et d'autres salissures. Avant de commencer à enduire les surfaces, nous recouvrons tous les cadres de fenêtres et de portes d'un ruban de peintre pour les protéger. Il est temps d'appliquer l'enduit. Pour cela, nous recommandons notre enduit rapide Planeo. Cette couche peut être enlevée très facilement à l'aide d'une truelle de surface et permet d'obtenir l'aspect lisse que nous souhaitons pour notre vinyle murale. Il est conseillé d'appliquer le mastic le plus lisse possible afin de ne pas avoir à poncer excessivement par la suite. Nous procédons par la suite à la découpe de tous les profilés de finition intérieure et extérieure. Ceux-ci peuvent être découpés facilement à l'aide d'une scie à main ou d'une scie à onglet ou, comme nous l'avons fait, avec une meuleuse d'angle. Pour le collage, une colle d'assemblage convient parfaitement. Très important, une fois les profils fixés, il faut mastiquer la transition, sinon on peut voir la transition vers le profil à travers le vinyle. C'est le moment de poser les carreaux de sol. Nous utilisons ici une couche de fond spéciale adaptée aux carreaux. Notre couche de fond spéciale Planeo offre toutes les propriétés nécessaires pour que l'enduit de lissage ultérieur tienne parfaitement sur les carreaux. Après le séchage de la couche de fond, nous nivelons le sol. Ici, nous devons travailler de manière particulièrement rigoureuse, car les moindres irrégularités seront visibles à travers le vinyle adhésif qui sera collé par la suite. La surface doit donc être très lisse. Pour ce faire, notre produit de nivellement Planeo est très utile, car il s'étale très bien. Avant de procéder au collage, nous recouvrons le réservoir de la chasse d'eau. Il existe différentes méthodes pour réaliser cette étape. Nous créons pour cela une sous-construction métallique et y posons des plaques de construction sèches. C'est parti ! Nous appliquons une fois de plus nos profilés d'angle et mastiquons la surface. C'est enfin le moment de coller le vinyle. La surface doit être poncée une fois afin d'éliminer les petites irrégularités. Ici, nous utilisons une colle de contact que nous appliquons au dos du vinyle et sur la surface du mur. Après le temps de séchage prescrit, nous pouvons coller le vinyle. Appuyez fermement et c'est terminé. On procède ainsi avec chaque panneau. Il est également possible d'utiliser notre colle pour vinyle Planeo 643. Dans ce cas, la colle n'est appliquée que sur le mur et le vinyle est collé directement sur le mur. En ce qui concerne les angles, nous devons découper le vinyle au millimètre près car nous travaillons avec des rails profilés. Si vous préférez sceller vos angles avec du silicone, vous pouvez laisser environ 3 mm d'air. C'est ce que nous faisons par exemple dans l'angle avec le sol. Sous-titrage ST' 501 La pose des murs est déjà terminée. Pour le sol, nous raccourcissons nos cadres de porte afin de pouvoir glisser le vinyle en dessous plus tard. C'est plus esthétique et il n'est pas forcément nécessaire de le sceller avec de la silicone. Nous procédons ensuite à peu près de la même manière que pour les murs. Sauf qu'ici, nous découpons nous-mêmes l'ensemble du sol et ce n'est qu'ensuite que nous le collons. Cela facilite la pose de la colle car nous n'avons plus besoin de couper. Nous laissons un espace d'environ 3 mm dans l'embrasure de la porte et jusqu'au tuyau. Nous utilisons ensuite le silicone pour sceller cet espace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour finir, passez le rouleau sur la surface et le tour est joué. Le rouleau doit peser au moins 35 kg. La dernière étape consiste à sceller tous les coins intérieurs avec notre silicone de la même couleur que le vinyle. Pour le lissage, nous recommandons d'utiliser un peu d'agent de lissage et une raclette en silicone adaptée. Celles-ci sont disponibles en différentes tailles et formes. Procurez-vous en une qui vous convient. Nos travaux de rénovation se sont achevés très rapidement. Nous espérons que vous avez pu en tirer quelque chose pour votre projet. Vous trouverez tous les matériaux nécessaires pour la réfection de vos salles de bain sur www.planeo.fr. Nous fournissons tout ce dont vous avez besoin de la préparation du support jusqu'à la pose du vinyle. A très prochainement et meilleur vœu, votre équipe Planeo.